Selon les chiffres sortis par le CIRI, donc il y a quelques heures, on annonce plus de 1300 élèves sur liste d'attente encore à Bruxelles. Certains médias parlent de record pour le nombre d'élèves sur liste d'attente. Vous confirmez aussi que c'est un record ? En tout cas, un record non, mais c'est la comparaison entre le nombre d'élèves sur liste d'attente et les places qui sont encore disponibles à Bruxelles qui est particulièrement différent cette année. Est-ce qu'il y a eu une augmentation finalement de la pression à Bruxelles par rapport aux élèves sur liste d'attente ? Est-ce qu'on voit cette augmentation de pression ? Oui, en fait, à la base, c'est vrai qu'on savait qu'on allait avoir un nombre d'élèves supplémentaires à la suite de l'essor démographique, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une augmentation de l'offre qui était prévue avec deux nouvelles écoles en région bruxellois pour la rentrée. Et c'est vrai que l'augmentation du nombre d'enfants qui désirent s'inscrire en région bruxelloise est plus importante que prévue, avec du coup une pression sur le nombre de places encore disponibles. Comment est-ce que vous expliquez finalement ce nombre plus important et cette augmentation de la pression ? On a d'abord repensé que c'était les parents qui avaient plus participé au premier tour d'inscription que les autres années. La période était un peu plus longue et puis peut-être que le système commence à être plus connu au fil des années. Mais il s'avère quand même que le nombre d'inscriptions en chrono est resté élevé. Donc, on explique ça quand même par une augmentation de la demande d'enseignement en région bruxellois. Concrètement, pour ces 1300 élèves encore sur liste d'attente, qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant ? Là, pour le moment, ils peuvent s'inscrire dans les 800 places qui restent en région bruxelloise. Mais par ailleurs, la Syrie, l'instance qui gère les inscriptions, va créer une place par classe. Donc, ce qui va quand même représenter 400 places en région bruxelloise en plus. Et on travaille aussi à l'ouverture de places supplémentaires dans les écoles en région bruxelloise. Donc, la circulaire de la Fédération Alliée Bruxelles qui fixe le cadre pour ces augmentations de places va sortir dans les prochains jours. Et on prend contact maintenant avec les différents réseaux pour voir comment on peut réaliser ces créations de places. Donc, il y a déjà des projets qui sont identifiés dans le réseau WBE et dans le réseau des communes. Alors, on entendait Frédéric Dardenne, ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles en charge des infrastructures scolaires, dire dans plusieurs interviews qu'il travaillait aussi sur des solutions à plus long terme ou à moyen terme. Est-ce que selon vous, on manque finalement d'écoles à Bruxelles et qu'il faut de nouvelles écoles et que finalement, cette situation qu'on voit aujourd'hui en est une preuve de plus ? Oui. Alors, des nouvelles écoles à Bruxelles, il en faut, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que la Fédération Wallonie-Bruxelles a dégagé ces dernières années des budgets pour permettre la création de places. Et donc, il y a toute une série de projets de création d'écoles. Là, on en a deux nouvelles cette année, mais les années suivantes, il y en a d'autres qui vont sortir de terre. Il se fait que maintenant, il y a une demande à laquelle il faut pouvoir répondre. Et donc, il y a peut-être certaines mesures urgentes à prendre cette année, l'année prochaine, pour attendre après les bâtiments, les tout nouveaux bâtiments et les nouvelles écoles. Merci. Merci.